Salut tout le monde, aujourd'hui on va déballer, monter et tester un graveur laser de chez 2Tree qui m'a été envoyé par Gearbest. La première chose que l'on voit quand on déballe le carton c'est que tout est bien rangé, bien étiqueté. Il y a même des lunettes de protection qui sont très importantes pour ce que l'on fait de la gravure laser. L'alimentation a l'air de largement convenir aux besoins électriques de la machine, c'est une alimentation de 12V 10A. Après ça c'est parti pour une petite demi-heure de montage, la notice est claire et tous les petits sachets sont bien étiquetés. Le montage est très simple, tout est à base de taraudage et d'écrou honté qui se glisse parfaitement dans les rails aluminium. L'entraînement de la machine est fait par courroie qui est elle aussi très simple à installer. La carte mère est une MKS DLC V2 qui est une carte mère classique dans les petites CNC de ce gabarit. L'avantage de cette carte mère c'est qu'elle a fait ses preuves et tous les branchements sont parfaitement indiqués sur la carte, on ne peut pas se tromper. Le câblage de la machine est contribué aussi bien repéré avec des petites étiquettes. Une fois le montage terminé, il n'y a plus qu'à brancher la machine à l'ordinateur et lancer le logiciel fourni sur la clé USB. Le logiciel utilisé est LaserGRBL qui est lui aussi très répandu dans ce genre de machine. 4. Un petit peu de mouillage de la machine Le premier problème que l'on remarque c'est que la machine a tendance à glisser sur le bureau lors des mouvements rapports, ils ne sont pas qu'à on ne pas de mouillage. 2. Une autre pointe de mouillage d'une voiture et de l'île en iraissant, 2. Une autre pointe de mouillage d'une voiture, un de mouillage d'un autre ou l'autre. On a vu le défi l'un des deux jours qu'il n'y a été très honte. Le premier problème qu'on remarque c'est que la machine a tendance à glisser sur le bureau lors des mouvements rapides, ce qui entraîne un décalage entre chaque passe de gravure. Pour résoudre ce problème, j'ai simplement recoupé une planche à la taille de la machine. J'ai vissé la machine à la planche grâce à des petits pieds que j'ai imprimés en 3D. Ces petits pieds sont vissés à la planche. Ils permettent à la machine de ne pas glisser sur le bureau, mais ne l'empêche pas d'être soulevée pour être posée sur un autre support. Comme vous pouvez le voir, même lors de déplacements rapides, la machine ne bouge plus sur le bureau. Et même lors d'une gravure ligne par ligne, il n'y a aucun décalage. Je suis satisfait de cette machine qui fait un travail rapide et précis. Elle me sera sûrement utile dans de nombreux projets. La machine étant capable d'atteindre de bonnes vitesses de gravure, j'ai décidé d'y installer une tête laser 20W pour accélérer encore la vitesse de gravure et la précision de la machine. Pour cela, j'ai simplement imprimé en 3D un adaptateur pour pouvoir monter la grosse tête laser sur la machine. Sous-titrage Société Radio-Canada Le câblage n'étant pas le même sur la nouvelle tête laser, j'ai été obligé de faire un petit câble d'adaptation. Avec ce type de machine laser, il est absolument indispensable de s'équiper de lunettes de protection. Comme vous pouvez le voir sur ce test à vitesse réelle, une simple gravure traverse un carton de 2 mm. Un graveur laser me sera utile dans de nombreux projets. Comme vous pouvez le voir, je ne peux m'empêcher de graver tout et n'importe quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et moi je vous dis à la prochaine.